Bonjour Monsieur le Vice-président, l'industrialisation de l'intelligence artificielle sera la quatrième révolution industrielle. Elle se caractérise en effet par une fusion des technologies, de la physique, du numérique, de la biologie. Elle annonce ainsi la transformation profonde des systèmes de production, mais aussi celle de la hiérarchie des puissances du monde de demain. Hélas, force est de constater qu'en matière de recherche et de développement de l'IA, les pays européens sont déjà surclassés par la Chine, les États-Unis, et menacés par les nouvelles puissances non étatiques GAFA et BATX. Et on peut se demander, alors que certaines de nos PME ont déjà du mal à intégrer la révolution et la transition numérique, comment maintiendront-elles demain leur productivité dans un univers économique dominé par l'intelligence artificielle ? Comment éviter que certains domaines d'excellence, de nos domaines d'excellence, comme celui de l'automobile avec la future voiture intelligente, ne subissent demain le sort d'Alcatel qui fait un fleuron français du numérique, comme vous le savez tous il y a encore quelques années, parce que nous n'avons pas pris dans ce secteur le tournant de cette quatrième révolution industrielle ? Comment prétendre également réindustrialiser notre pays sans l'intelligence artificielle ? Car en effet, l'industrialisation de l'IA touche tous les secteurs productifs, le commerce, la biologie, la médecine, l'industrie, les services, l'agriculture, l'armement, etc. Ainsi, par exemple, l'IA permettra bientôt de prédire un cancer plusieurs années avant son apparition à travers l'analyse de millions de données médicales. En scannant des centaines de millions de composants chimiques, et seulement en quelques heures, l'intelligence artificielle a déjà permis de découvrir de nouveaux et puissants antibiotiques. Nos opinions et nos comportements peuvent dès maintenant être corrélés avec ceux de milliers de personnes. Il est alors possible de dresser des profils psychologiques d'utilisateurs et de cartographier des groupes d'influence. L'IA est déjà ainsi au service d'un segmentation non seulement des marchés, mais aussi du corps électoral de plus en plus efficace. Néanmoins, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et certaines questions éthiques se posent tout de même avec acuité. En effet, pour faire court, l'IA donnera aux hommes un pouvoir quasi-démurgique, grâce en particulier aux nanotechnologies et à la biotechnologie qui lui sont associées. Et tout le monde ne sortira pas gagnant de cette nouvelle économie de la connaissance et de l'intelligence. De sorte que les inégalités, par exemple, s'accentueront entre les mieux formés et les autres. Sans parler évidemment des risques induits au contrôle des masses, par exemple le Parti communiste chinois a déjà commencé à déployer de nouveaux outils de reconnaissance faciale et de reconnaissance de la démarche humaine, instaurant ainsi les prémices d'un nouveau totalitarisme absolument terrifiant. Également, les possibilités de l'IA associées aux manipulations du génome ouvrent l'air d'un transhumanisme qui menace l'avenir même de l'humanité, s'il nous y prolonga. Il est donc urgent de réfléchir à ce problème pour mettre en place une vraie stratégie de l'industrialisation de l'IA faible pour préparer demain l'IA fort, éthique et digne de confiance, avec un véritable état-stratège à la barre. Si nous voulons préserver notre souveraineté numérique, c'est-à-dire notre indépendance, il y a face à nous des pays peu préoccupés des questions éthiques, mais déterminés à développer cette technologie par volonté de domination. Si nous ne voulons pas que nos petits-enfants appauvris demain soient contraints d'immigrer en Chine comme serveurs, comme comité de cuisine ou livreurs de pizzas au service de la bourgeoisie communiste chinoise à Pékin ou à Shanghai, il est urgent que, dès maintenant, les politiques s'emparent du sujet, relèvent ce grand défi du XXIe siècle pour la souveraineté, la liberté et la grandeur de notre pays. Nous voterons bien sûr, M. le Président, pour ce rapport, dont nous regrettons quand même qu'il ne contienne aucun chiffrage précis et n'est finalement qu'une déclaration de bonnes intentions, alors que vous ne prévoyez d'un autre côté de donner délégation à la CP pour engager les actions concrètes et leur financement. Nous regrettons évidemment qu'aucune commission éthique et de pilotage régional ne soit prévue dans ce rapport. Vous conviendrez avec nous, je l'espère, et que ce n'est pas là, M. le Président, la meilleure manière de traiter un sujet aussi vital que celui d'intelligence artificielle. Je vous remercie. Merci.